Un an après la mise en oeuvre du programme de départ volontaire, le programme a échoué à atteindre son objectif principal. Les autorités tunisiens ont avarti que la principale réforme économique de l'État risquait de se traduire par des départs forcés. L'État a donné des incitatifs aux fonctionnaires pour quitter l'administration publique trois ans avant l'âge légal du départ à la retraite. Le gouvernement va préserver les droits et les pensions des Tunisiens qui choisissent de partir à 57 ans à la retraite. Autrement, le gouvernement devra imposer la retraite. Ceci est nécessaire pour la réforme économique. La Tunisie a la plus importante masse salariale dans la fonction publique en Afrique et dans le monde. Par conséquent, les autorités pourraient économiser jusqu'à 250 millions de dollars en trois ans si le programme était une réussite. La Tunisie est sous pression du Fonds monétaire international de réduire la masse salariale du secteur public. Il y a plus de 700 000 employés dans le secteur public. Le programme de départ volontaire ou forcé vise à réduire la masse salariale du secteur public qui absorbe la moitié du total des dépenses. L'opinion publique en Tunisie est divisée. Beaucoup veulent travailler jusqu'en 2020 alors que d'autres sont déjà à la retraite. Je ne vais pas partir à la retraite à 57 ans. Je n'accepterai pas le programme de départ forcé. Le programme de retraite anticipée va relancer l'économie. J'ai travaillé pendant 39 ans. Je pense que c'est suffisant. Dans le cadre du programme de retraite anticipée, le gouvernement s'engage à financer les start-up des fonctionnaires qui choisiraient le système volontaire au cours des deux prochaines années. Merci. Merci. Merci.